Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Alors on est parti, on allait... oui c'est ça. Voir la frangine pour voir comment elle va. Et ensuite on ira parler un petit peu au docteur Aridana à propos de ses équations. ...bizarres qui ont failli détraquer Sam. Donc, ouais si je ne me trompe pas, ça c'est la frangine. C'est la sœur. Harry, qu'est-ce qui arrive à Sarah ? Eh bien, on l'a sortie du module. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs mais Sam a réussi à la trouver en quelque sorte. Je ne vous suis pas. Elle est toujours dans le coma. Mais elle a également un appelant comme le vôtre et Sam a réussi à y accéder. Il lui a parlé. Euh... bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est génial ! Elle va bien ? Ses fonctions vitales sont stables. Pour le reste, je laisse faire Sam. Même si Sarah est dans le coma, ses processus mentaux restent intacts. Alors, elle va bien ? Vous n'avez qu'à lui demander. Laissez-moi juste établir la liaison avec son appelant. Oh ! Allez-y. Sarah ? Est-ce que tu m'entends ? Scott ? C'est toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Où je suis ? Bah, dans le domaine d'or. Il y a eu un souci avec ton module de Staz. Tu es dans le coma sur l'hyperion. Tu comprends ? Je... Je crois. Est-ce que c'est un rêve ? Sam s'est connecté à ton implant. Ton état est stable. Tu es en sécurité. Tu es à l'infirmerie. C'est vraiment bizarre. Je t'entends, mais... Je sens rien du tout. Pourtant, ton corps réagit. Est-ce qu'il va bien ? Ah... Bon, d'après ce que j'ai compris, elle a un côté plutôt scientifique. Et puis, on va pas lui mentir. Je sais pas comment dire ça, mais... Il est mort, Sarah. Quoi ? Un accident improbable. Mais... Ses papas... Il peut pas mourir. Il... Je sais. C'est difficile pour tout le monde. J'ai pas pu lui dire au revoir. Moi non plus. Et notre nouveau chien. Papa n'arrêtait pas de dire que ce serait magnifique. Ça n'a pas exactement marché comme prévu. Il y a eu des complications. Les mondes en or ne sont pas vraiment ce qu'on espérait. Mais on arrange ça. Papa disait. Logiquement, il avait pas tort. Ce qu'il y a, c'est que... Entre temps... C'est un rêve ? Où est-ce que je suis ? Sarah, pardonne-moi. Son rythme cardiaque augmente rapidement. Oh merde. Je dois te laisser. Ça suffit. C'est trop de stress. C'est clair. J'aurais peut-être pas dû lui en dire autant. J'aurais peut-être dû attendre un peu. Mais bon, elle doit être costaud comme le reste de la famille. C'est pas subi, ça ? Ok. Donc, des déclencheurs, je pense pas qu'il y en ait trop à bord. Par contre, il y a une mission ici. C'est peut-être à l'intérieur. Ouais, non, là, il n'y a rien. Ah bah, c'est là. Je suis bête. Eh, la journée n'a pas été terrible. Pourquoi ça ? Ces enfoirés d'exilés ont intercepté une grosse cargaison de matériel médical à destination de Brodromos. Nos éclaireurs ont confirmé qu'ils ont distribué le matériel dans leurs propres avant-postes. Ok, c'est bon ça. Je verrai si je peux les récupérer. Ce serait génial. Merci. Vous pourrez peut-être régler le problème quand vous tomberez sur ces salopards. On va essayer de voir, mais pour le moment, déjà, c'est pas une priorité. Et en plus de ça, ils sont de notre galaxie, quoi. Ils venaient avec nous. Donc, s'il y a moyen de régler ça pacifiquement, on va essayer. On va essayer. Le but, c'est pas de buter tout le monde. Surtout pas ceux qui font partie de l'initiative. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Les quêtes. Non. Les quêtes. Voilà. Journal. Les secrets de la famille Raider. Les arches disparues. Donc ça, c'est nos quêtes principales. Mission de Dalleus. Tâche supplémentaire. Donc voilà. Arrête sur les exilés. Non. Non. Non, c'était pas ça. Trouver le vaisseau disparu. Trouver le scanner des cadavres colons. Fabrication d'armes de pionniers. Fondition médicale. Non, ça ne devait pas être là. Le Nexus. Ça doit être là. Justice expéditive. Ok. On est parti. Hop, des compétences. Je ne pense pas que j'ai assez de points. Pourquoi ? Alex Raider a trouvé la mort après son atterrissage sur l'habitat 7, dans le système Ericsson. Son fils l'aurait remplacé en tant que pionnier, prenant le commandement du tempête pour continuer à chercher une terre d'accueil dans Andromaine. Vous êtes sur SIH. Ok, ça raconte ma vie à la radio, c'est cool. Du coup, du coup. Du coup, du coup. Elle est où ? On va être au-dessus, je crois. Euh, vous. Bonjour, pionnier. Sam a-t-il réussi à résoudre les équations que je lui ai envoyées ? Pas exactement. Elles ont failli saccager le bloc Sam. Les équations contenaient un virus conçu pour s'attaquer aux intelligences artificielles. Vous pensez que j'ai... Jamais ! Je hais la violence. Que la cible soit organique ou synthétique. Alors comment c'est arrivé ? Alors comment le virus a pu se retrouver dans vos équations ? Peut-être que mes fichiers ont été modifiés ou remplacés. Mais pourquoi ? J'ai noté une montée des critiques anti-IA ces derniers temps. Des graffitis, des plaintes à tannes. Quelqu'un a dû passer à l'étape suivante. Euh... Pourquoi critiquer ? Qu'est-ce que ces gens reprochent aux intelligences artificielles ? Les formes de vie synthétiques ont des motivations et des besoins différents. Elles sont souvent mystérieuses, parfois puissantes. Beaucoup craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ouais. D'accord. Euh... Ouais, je comprends, mais bon... Face à toutes ces incertitudes, peut-être qu'ils devraient simplement se sentir en sécurité. Il faut une sacrée audace pour attaquer Sam, cela dit. Je me demande s'il y a déjà eu d'autres incidents semblables. Le kiosque IV et THS ce matin. Je vais essayer de me renseigner. Ok. Chercher des signes d'activité en ITI, il y a dans le Lexus. Super. Bon, ben, on est reparti. Euh... Centre de recherche, on verra plus tard. Je crois que je n'ai pas les matériaux qu'il faut, de toute façon... Je vais voir tout ce qu'il y a, à tous les coups. Voilà. C'est même presque indiqué sur la carte, en fait. Détection du Pioneer Rider. Bonjour. Mes excuses pour le contenu éducatif. J'ai transformé un Vina en marionnette. Donc, notre virus vous a libéré. J'espère que vous allez mieux, maintenant, que cette IA ne vous emprisonne plus le cerveau. On y est m'aidé. Vous avez envoyé ce virus pour me libérer de Sam ? Pas moi. Notre mouvement. Ouais. On ne pouvait pas vous laisser s'ouvrir à cause de cette chose dans votre tête. Pioneer, il est possible qu'ils ignorent que leur virus a échoué. Vous pourriez jouer le jeu et gagner leur confiance. Allô ? Rider ? Ok. Oui, je n'en reviens pas. Je suis libre. Merci. C'est la mission de notre mouvement. Ouais, c'est ça. La justice dit que la fusion humain et IA représente une menace pour toutes les formes de vie. Ah, moi, je n'ai pas trouvé. Franchement, pour l'instant, ça a été plutôt bénéfique. Le virus n'existerait pas sans elle. Ok. D'où est-ce que vous tirez les ficelles ? De notre sanctuaire. Je vais demander à la justice si vous pouvez nous rendre visite. Ouais, ça serait bien. Parfait. Merci. Je ne vous promets rien, mais... Surveillez vos emails. Au revoir. Hum. Un mouvement entier composé de hackers anti-IA dirigé par une dénommée La Justice. Bonjour. Les disciples semblent bien connaître la relation humain-IA. S'ils t'ont attaqué, c'est qu'ils sont capables de tout. Je vais consulter mes emails. Il faut qu'on les trouve. Ok. Du coup, on va consulter nos emails. Qu'est-ce que tu es là ? Je ne sais vraiment pas comment nous prendre. Du coup, il va falloir que je retourne à bord du Tempête pour consulter mes emails. À tous les coups. Je peux les consulter d'ailleurs. Nous vous invitons à découvrir nos commerces dans la zone commune d'un exil. Parce que là, je ne vois pas bien où je pourrais les consulter en fait. Fin hydroponique, vortex, marchand d'armes, centre culturel, zone commune. Là, il y a de la peau technique. Non, là, je ne sais pas trop où je vais pouvoir consulter mes emails, si ce n'est du... Ah, quoi que ça dépend, peut-être... Ah non, 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 ça c'est pour repartir sur le... Ah, bah si. Ah, bah si. Si, 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 ça serait pont d'habitation. Zone de cryo, pont d'habitation. Ah oui, mais ça c'est sur l'hyperion, ça. Centre des opérations. Voilà, ça devrait être de là. Je devrais peut-être pouvoir consulter mes emails. Ouais, il continue à raconter ma vie à la radio, c'est super. Ok, euh, tiens. Donc ils l'ont libérée, lui. Pourquoi elle dit ça en me regardant ? Hein ? Euh... Euh... Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, mon amour ? Je t'expliquerai plus tard. Rentrons à la maison. Aux affaires coloniales. Merci d'informer, monsieur Tan, de votre situation. Ok. Oui, donc tout à l'heure, quand on était à l'infirmerie et qu'on parlait à Sarah, euh, je vous disais, c'était, euh, quand ils sont partis de la galaxie de la Voie lactée, en fait, les rapports sur les planètes disaient qu'elles étaient... euh, qu'elles étaient vivables, en fait, que c'était des mondes en or, en quelque sorte. Et, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les trucs reliquats ont à peu près 400 ans. Donc c'est 200 ans après qu'ils soient partis. Donc c'est pour ça que, voilà, il peut se passer, visiblement, beaucoup de choses dans cette galaxie en... en 200 ans de temps, quoi. Euh... Mission des groupes d'... Ah, bah tiens, oui. Mission des groupes d'assaut. Donc, détruire les vaisseaux ennemis, niveau 2, réussis. Ouais, cool. On attend de débriefing. Ah, bah, débriefing. Voilà. Bravo, niveau 2. Ah, merde, échec de la mission. Ok, bon, bah, pas le choix, de toute façon. Mission de l'Apex. Protégé l'équipement sensible. C'est pas ça ? Putain de crédit bronze. C'est ici. Qualité, chance. Chance de réussite 79%. Ouais, bah, allez. C'est parti. Ok. Donc ça, c'est pour l'ulti G7C4. Participant aux arrêts. Peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais je pense que j'essaie rien, c'est ça, mon souple, ça. Rappel à tout le personnel. Les heures supplémentaires restent en vigueur. Euh, d'accord. Donc là, apparemment, je peux pas. D'ici. Enregistrement de surveillance. Non. De là-haut, il y a des consoles. On pourra peut-être... Non. Non, visiblement pas. Ok. Donc, pour les emails. Parlez à CID. Ah, bah oui. Exact. Exact. Fallait qu'on parle à CID. Donc, on va y aller. Et en fait, du coup, c'est vrai que pendant 587 jours, je peux pas prendre de congé payé. Si vous vous rappelez bien. Euh... Non, c'est pas lui. Non. C'est pas elle. J'aime autant pas lui parler. Je l'aime pas trop. Elle est pas gentille. Euh... Ouais, bah du coup, on va peut-être regarder sur la map, en fait. Ça sera peut-être plus simple. Voilà. Ça serait en dessous. Ah ouais, apparemment, il faut que je prenne le... Euh... Le tram. Donc, c'est parti. On va prendre le tram. On va parler à l'assistante. Ouais, c'est ça. Rappel à tout le personnel. Des heures supplémentaires... Madame Arrage. C'est parti. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on essaye de trouver des preuves pour... Et je pense que ça va se débloquer à un certain moment. Euh... Du coup... Du coup... Ça m'a indiqué bien par ici, pourtant. Je vais vous le voir faire. Ah. Voilà qui est intéressant. OK. 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 On va parler à l'assistante d'Addison. C'était quoi ? Ça, c'est des échantillons. Voilà, c'était ça. Et du coup, il faut que je reparte. centre des opérations. Oh là là, je fais des allers-retours dans ce jeu. C'est une catastrophe. Le pionnier humain est décédé. Alec Ryder a trouvé la mort après son atterrissage sur l'habitat 7 dans le système Ericsson. Son fils l'aurait remplacé en tant que pionnier. Ouais, c'est ça. C'est moi. Vous êtes sur S.I.H. Voilà. Ah bah si, c'était bien ça. Non, c'est pas que vous. Vladimir Breck. Salut, Van. Conformément au protocole, merci d'adresser toute question à Mme Addison. Merde alors. Ah. Aux équipes de maintenance, merci de vous présenter dans la zone commune. Conformément au protocole, merci d'adresser toute question à Mme Addison. Oui, d'accord. Ça ne m'aide surtout pas. Aux équipes de maintenance, merci de vous présenter dans la zone commune. Euh... Famille de Darket. sur le monde est-ce qu'elle soit réveillée dès maintenant plutôt que d'attendre le déploiement d'approcher un groupe de pauvres remotes ah ouais je suis ça risque d'être c'était des choses pionniers mon département a enfin des affaires quoi c'est bien je suis content pour toi quand même et vous avez de nouveaux outils pour faire grandir l'initiative les pva il ne reste plus qu'à les dépenser ah ouais comment ça ça m'a parlé d'une nouvelle fonctionnalité c'est de cette façon que l'initiative était censée soutenir le pionnier vous et votre équipe vous travaillez à rendre andromède viable ce qui renforce nos capacités à tous si vous atteignez un certain seuil nous pourrons sortir un nouveau groupe de stades vous voulez mettre l'accent sur la recherche comme à prodromos à vous de décider breka vous présentera l'interface et gérera les détails votre seule tâche c'est de trouver un sens à la vie dans andromède sans vouloir vous mettre la pression non non à peine non à peine d'accord alors breka qu'est ce que vous êtes membre de l'initiative ou carrément ça fait un peu beaucoup non oui bien sûr mais vous prenez maintenant la mesure de notre mission la viabilité d'andromède et les seuils du nexus ce sont vos outils votre récompense et notre avenir qu'est ce que je peux faire pour vous vous pouvez m'en dire plus sur les points de viabilité d'andromède une bonne partie des préparatifs dans la voie lactée consistait à trouver comment mesurer la réussite les seuils concernent la capacité mais là il s'agit du coup de ce qu'on peut prendre en charge avec nos moyens les points sont un système assez rudimentaire mais ils ont le mérite d'être clair plus vous en gagner plus on peut se déployer d'accord c'est une étude comment vous mesurez ces seuils ils sont basés sur une estimation des ressources et sur la stabilité générale ce sont des indicateurs des objectifs et des risques acceptables plus vous accomplissez de choses plus notre capacité de prise en charge augmente et plus l'initiative peut vous soutenir pour faire simple plus vous en faites plus on peut se développer bon breka je commence par vous l'interface est active et ne répondra qu'à un pionnier elle est prête pour votre première sélection vous pouvez commencer à donner la forme que vous voulez à l'initiative ok d'accord mais comment je vois ça les pv a donc je les ai vus pop et on les a tous vus pop et sur les précédentes vidéos mais point de viabilité v pour accéder au menu viabilité d'accord donc dans et on est à 80% un niveau 2 point de viabilité représente l'avancée globale de la colonisation d'andromède vous pouvez obtenir des pv a en explorant des planètes en faisant des alliés en diminuant des menaces en rétablissant de web donc chaque mission nous donne des points enfin bon nombre de missions du moins vont nous en donner du nexus si vous gagnez suffisamment de pv a niveau du nexus remontre à ce qui vous permettra de faire sortir de nouveaux colons de stade lorsque le nexus passe un nouveau rendez-vous au centre des opérations du nexus dans la salle de recherche du tempête pour choisir quel module de stade ouvrir le niveau de viabilité de cette planète au monde vous pourrez installer un avant-poste sur la plupart des fois la viabilité planétaire à 40% d'accord c'est parce que j'étais pas encore à 40% à chaque fois en fait que je pouvais pas là l'avant-poste sur lequel on est passé plusieurs fois en fait de plus des modules de stade spéciaux ne sont accessibles qu'en fonction de la viabilité des planètes de planètes de planètes bien précises d'accord donc pour l'instant si on a qui est au sein et on a 267 pva d'accord d'accord donc du coup on attend votre première application de pva pionnier il vous suffit d'accéder à l'interface un module de stade peut-être ouvert d'accord et c'était le site et quel nom ah oui ça c'est l'interface module scientifique module militaire module commerciaux donc une récompense à récupérer ok d'abord en teint opération pour l'instant j'ai aucune récompense à récupérer donc c'est mort je pourrais rien faire faut que je fasse encore grossir on attend votre première application de pva pionnier il vous suffit d'accéder à l'interface ouais d'accord c'est ce que je viens de faire d'accord donc la famille de dark et tier 20 tiervion je fais comment pour savoir qui je réveille mais je fais comment pour savoir qui je réveille spécialiste ça doit être des scientifiques c'est bizarre qu'ils ne l'indiquent pas mission groupe de chasse force spéciale tactique de la pêche d'infrastructures financières relations sur le marché je crois que c'était un laboratoire je suis pas sûr ok sans donner de recherche de la voie lactée obtenue ok ok et ben voilà du coup ben il va être temps de mettre fin à l'épisode enfin il va être temps du coup aller dans le système onan ah ben voilà une idée qui me plaît on va enfin bouger l'établissement d'un nouvel avant-poste vous a permis de trouver vos compétences de pionnier à Tannes et à l'initiative vous êtes désormais libre de suivre la piste découverte dans le caveau reliquat des hausses l'existence d'un caveau encore potentiellement actif reste votre meilleure chance de rentrer et les us habitables c'est parti on va faire ça parce que je crois que dans le nexus on a fait tout ce qu'on avait à faire dans le nexus je crois qu'on a dû faire tout ce qu'on avait à faire on va se vérifier ça a vite fait mais mission d'éléus relation est allié relation est allié chercher des déclencheurs de souvenirs les arches disparues ouais ok donc ça ça devrait se déverrouiller au fur et à mesure mission obtenue sur la mission le nexus justice expéditive ah oui il y avait ça aussi on va voir on va voir ça va dépendre de de 6 e-mails on a reçu en quittant voilà on est parti et une fois arrivé là bas on mettra fin à l'épisode voilà donc la baie d'amarrage on va se laisser ici je vous fais donc oui bla 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 1 2 3 donc je vais arrêter l'épisode ici parce que j'ai déjà pas mal dépassé donc bah n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter et sur ce je vous retrouve demain je vous fais des gros bisous abonnez-vous